Le blaireau, tout savoir sur cet animal mal aimé. Quel blaireau! L'expression n'est pas flatteuse, mais elle résume bien l'image que ce petit animal de 60 à 80 cm véhicule malgré lui. De son nom scientifique Mélé-Mélé, ce mammifère omnivore appartient au Mustélidé et il sort de son terrier surtout la nuit, ce qui explique qu'on le connaisse mal et qu'il soit notre bouc émissaire. Comment reconnaît-on le blaireau? Il est assez facile de reconnaître un blaireau. Son pelage est blanc pour la tête avec deux rayures noires qui partent chacune du museau jusqu'aux oreilles. Le reste de son corps massif, y compris sa queue, est grisâtre. Il est plutôt court sur pattes et ses dernières, de couleur noire, portent des griffes grasses auxquelles il creuse ses terriers qui lui assurent une vie souterraine à l'abri des jardiniers. Il peut peser 12 à 15 kilos. Le blaireau a l'ouïe et l'odorat très développé au détriment de la vue. Madame Blaireau est une « blairelle » qui peut avoir jusqu'à cinq petits blaireaux par portée. Où trouve-t-on le blaireau? Le blaireau installe ses galeries souterraines qui peuvent descendre jusqu'à quatre ou cinq mètres sous terre, près des bois, des haies et des forêts, qui le cachent et le mettent hors de la vue du promeneur et de ses prédateurs tels que le hibou, les aigles ou les loups. Il a la particularité de produire des sécrétions odorantes à partir de ses glandes anales afin de marquer son territoire et ainsi repousser des blaireaux d'autres clans. Curieusement, il peut partager ses terriers avec d'autres animaux comme les lapins ou les renards. Son environnement végétal lui permet de trouver facilement sa nourriture telle que des champignons, des racines, des bailles et autres fruits secs, mais aussi des escargots, des limaces, des campagnoles, des taupes, des grenouilles, des serpents, des vers de terre. Son pêché mignon. Le blaireau est-il nuisible au jardin? Le blaireau fait partie des espèces protégées dans plusieurs pays européens, notamment en Belgique. En France, il est la bête noire des agriculteurs et des chasseurs depuis très longtemps car il peut être porteur de la rage et de la tuberculose bovine. Toutefois, aujourd'hui, le blaireau se fait bien rare car, du fait de l'agriculture intensive qui détruit les lombriques du sol, l'animal ne trouve plus sa nourriture préférée. En outre, il est aussi victime du trafic routier de plus en plus dense, ainsi que du piégeage, pourtant interdit. Il est donc bien improbable que vous tombiez nez à nez avec un blaireau en traversant votre jardin, au retour d'une soirée chez des amis. Cependant, si vous avez une ruche, sachez que le blaireau est particulièrement friand de son contenu. Il s'intéressera également au maïs doux que vous auriez pu planter. Il s'intéressera également au maïs doux que vous auriez pu planter. Si toutefois un blaireau vient visiter votre jardin, oubliez le répulsif peu dissuasif et préférez une clôture électrique à 10 à 15 cm du sol, le blaireau s'en souviendra et ira se promener ailleurs. Ce petit mammifère carnivore, de la famille des Mustélidés, le blaireau vit dans la plupart des pays européens, essentiellement en pleine et jusqu'à des altitudes inférieures à 1500 mètres. Il se nourrit de petits rongeurs, de serpents, d'escargots et de limaces, mais aussi de champignons ou de fruits secs. Il ressemble à un petit ours et mesure à l'âge adulte 30 cm au garrot et 90 cm de longueur pour un poids pouvant atteindre 20 kg pour certains individus. Doté d'une très mauvaise vue, il possède en revanche une excellente ouïe et un odorat 800 fois plus développé que celui de l'être humain, c'est un animal à l'activité essentiellement nocturne. Le blaireau est, à tort, un animal peu apprécié. Classé parmi les nuisibles sur les terrains agricoles et dans les jardins des particuliers, il est également accusé de véhiculer de graves maladies. Pourtant, c'est un animal paisible, sociable et qui généralement ne fait pas de dégâts importants. Dans de nombreux pays européens, il est aujourd'hui protégé, et il serait peut-être temps en France que les choses changent pour le blaireau et qu'une véritable campagne de protection soit mise en place. En plus d'être trop peu apprécié, les qualités de cet animal sont souvent mésestimées. En effet, le blaireau est un véritable architecte du sous-sol, capable de créer de nombreuses galeries, avec pour certaines de 40 à 80 entrées différentes. Trapu et puissant, il est capable de déplacer près de 40 tonnes de terre pour fabriquer un labyrinthe où il loge sa famille et stocke sa nourriture. Considéré comme un véritable ingénieur, il est capable de creuser des galeries qui peuvent atteindre jusqu'à 5 mètres de profondeur. Et en forêt de Bercée, on a aussi quelques belles surprises quand il s'agit d'observer des blaireaux et d'avoir aussi la chance d'y découvrir de magnifiques cervidés. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada